Voilà, je rappelle que nous recevons Madame Angèle Mirella, qui est professionnelle, je mets les guillemets, elle est animatrice en gérontologie. Pourquoi j'insiste sur le mot professionnel ? Parce que Mirella, vous me disiez tout à l'heure que tout le monde ne peut pas être bénévole ou alors ne peut pas assister des personnes seniors ou autres. Pathologiques. 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 Pourquoi ? Pourquoi tout le monde ne peut pas le faire ? Parce que moi je vois bien s'il y a une mamie devant moi qui a besoin de moi, je pourrais faire son repas, m'occuper d'elle. Est-ce qu'il faut vraiment un petit truc ? Il faut connaître la personne. D'accord. Il faut connaître. C'est-à-dire que vous avez des personnes âgées, on les voit, on ne va pas deviner qu'ils ont une pathologie. Mais c'est en discutant. Des fois même en discutant avec eux, ce n'est pas toujours visible parce qu'il faut vraiment le déceler. Mais en parlant avec la famille, on sait. On sait, la famille nous dit oui. Alors parfois quand la famille n'a pas de diagnostic, mais dit maman a un comportement bizarre ou mon mari, peu importe la famille, l'aider, pardon, à telle chose. On se dit, est-ce qu'ils ont vu, est-ce qu'ils ont fait un bilan au niveau de, ça peut être soit au CHGRE, au niveau de l'hôpital, à Baxter, on les oriente. Et là, effectivement, le diagnostic peut tomber. Donc ça peut être soit Alzheimer, soit Parkinson, soit psychotique, soit schizophrène, peu importe la pathologie, mais il faut connaître la pathologie. Si on ne connaît pas la pathologie de la personne, on ne peut pas adapter les activités, on ne peut pas comprendre ces changements d'humeur. Et c'est surtout sur les changements d'humeur que nous insistons, parce que vous savez que même si nous sommes des professionnels, il y a des fois, nous sommes obligés de laisser la personne. On est venu faire l'activité. Hier, j'étais en activité à Capester, la personne, quelle que soit l'activité que j'ai donnée, elle ne voulait pas. Pas du tout, ça ne sert à rien d'insister. Donc ça, ça fait partie d'une pathologie qu'elle a. Voilà, que cette personne a. Et là, on n'insiste pas, on va laisser la personne, parce que cette personne est derrière, entrée dans son monde. C'était difficile de l'en sortir, rien n'est passé. Donc, on va laisser, parce qu'il faut savoir accepter le refus. Et bien souvent, c'est que quand on ne connaît pas la pathologie, on ne connaît pas les changements d'humeur de la personne, on n'évalue pas la situation. Et puis, on n'est pas professionnel, on n'a pas l'œil exercé non plus. Voilà, c'est vrai que ça peut arriver qu'il y a des gens qui ont, c'est inné chez eux, l'accompagnement, parce qu'ils ont un sang-froid, ils ont une maîtrise, ils ont une douceur. Parce que, il faut savoir, quand vous avez beaucoup d'amour, la personne ne va pas s'énerver, donc vous ne risquez pas d'être agressé. D'accord. Ça dépend de chaque. Et c'est pour ça que nous faisons très attention, même au sein de l'association des bénévoles aidants qui nous accompagnent, ils doivent avoir un minimum de formation. Et nous souhaitons, en général, prendre des bénévoles retraités, mais qui ont été dans le domaine, qui connaissent les pathologies, qui connaissent la psychologie de la personne âgée, et qui peuvent nous accompagner avec ces personnes. D'accord, d'accord. Donc, tout le monde ne peut pas être dans ce secteur, tout le monde ne peut pas œuvrer dans ce travail-là. Il faut se former, parce que vous avez, même les aidants, quand ils nous appellent, pour pouvoir, parce qu'ils ont du mal à accompagner la personne, on a du mal, on a du mal à accompagner la personne. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, parce que c'est l'incompréhension, on est dans le déni le plus souvent, et on a un refus de la chose. Donc, elle doit se former, l'aidant doit se former. Oui, parce que la personne que nous allons accompagner se braque, décide de ne rien dire, de ne rien faire, parce qu'il y a une pathologie derrière qui fait que cette personne doit nous voir bizarres, ne nous comprendrait pas, et nous, on ne sait pas ce que c'est. En fait, elle pense qu'elle n'est pas comprise. C'est-à-dire que, vu ce qu'elle fait, parfois elle ne s'en rend pas compte, et que l'aidant derrière qui sait que ce n'est pas l'habitude de cette personne, va tout de suite se braquer le plus souvent, va avoir une réaction, un regard, un geste, qui va peut-être frustrer, je dis peut-être, frustrer ou bien avoir une répercussion sur la personne en face qui commence à devenir malade, et mal l'accepter. Cette personne qui devient malade l'accepte mal, elle se sent infantilisée, elle ne se sent pas comprise, et plein de choses lui passent par la tête. Donc, c'est pour ça que le plus souvent, souvent, on donne des clients de France Alzheimer, il y a France Alzheimer, il y a d'autres plateformes sur Internet, on demande aux aidants de se rapprocher de ces plateformes, de se rapprocher de ces organismes, ils ne peuvent pas se déplacer, mais ils peuvent le faire en ligne, pour pouvoir se former. L'aidant familial a besoin de formation pour pouvoir comprendre la maladie. C'est sûr, à l'entendre comme cela, on sait que ce n'est pas facile de dire, ah, moi, est-elle folle, peut-être avec apathie, ou alors, moi, est-elle qui a vrai l'esprit, ou bien, moi, est-elle ceci, ou alors, il y a fait qu'on t'y moune, ou obligé qu'il y ait ci. Donc, tout ça, ce sont des choses qui la vexent, et il faut connaître, il faut savoir comment aborder et réagir. La réaction peut être différente, certaines vont se repilier, d'autres vont devenir agressives. Les réactions peuvent être diverses et variées, mais quand on connaît, on saura comment parler à la personne, on saura comment l'aborder, comment l'approcher, comment s'y prendre. Alors, moi, je dis m'en est-elle, parce que c'est souvent qu'on parle des mamans qui étaient maîtresses femmes, debout, etc., et qui perdent un peu de leur autonomie, de leur psychologie. Je ne sais pas comment on peut dire ça, on ne peut pas se discaper de détail, mais cette personne qui se dégrade avec l'âge et qui a des pathologies, qui se greffe à sa vieillesse, a tellement changé que nous sommes tenus, en tant qu'enfants, de nous en occuper, nous en occuper et de nous adapter à elle. Mais les papas, comment ça se passe chez les hommes ? Est-il facile ou plus facile, ou je ne sais pas si le mot n'est pas trop lourd, vous m'excusez, je cherche à comprendre pour vous éclairer aussi. Est-il plus aisé de s'occuper d'une personne âgée, une femme, une femme âgée, que d'un homme âgé ? Pas du tout. C'est pareil. C'est pareil, ça dépend de la pathologie. Parce que les pathologies, comme je dis, on a plusieurs hommes pathologiques, et les pathologies sont différentes. D'accord. On a plusieurs femmes pathologiques, et les pathologies sont différentes. Donc, nous devons, chaque fois, nous avons une caisse comme ça, nous partons. Et, aujourd'hui, on avait peut-être vu de la peinture, qu'elle avait commencé, mais elle a décidé qu'elle ne peint pas. Donc, on va aller chercher quelque chose d'autre, en discutant avec elle, on va savoir qu'est-ce qui se passe, machin. On va peut-être prendre un thé. On a toujours des poids, des petits thé dans mon sac, un petit chocolat, un petit café, machin. Et puis, après, on va balancer de la musique, on va balancer autre chose pour dire l'atmosphère. Et, après, on peut aller sur une autre activité qui était autre que la peinture. D'accord. Parce que le but, je rappelle, de famille rurale à Grand Mounanou, c'est, avant toute chose, animer leur espace, animer leur temps, les moments. Quand on parle d'animation, c'est-à-dire que, effectivement, c'est de l'animation thérapeutique. Thérapeutique, oui. Mais on n'est pas là pour faire du babysitting. C'est-à-dire que, c'est de faire des ateliers. Parce qu'on ne va pas dire, on n'est pas venu le faire travailler. Parce que souvent, les familles disent, ah, madame est venue te faire travailler. Je dis, je ne suis pas venue faire travailler. Je suis venue dans l'accompagnement, le valoriser et lui permettre de voir que, même s'il y a des pathologies, mais il peut encore faire de belles choses. Ça peut être la peinture, la décoration de tasses, les mops qu'on les avait fait décorer. Ça peut être pour les femmes. Souvent, comme on a beaucoup plus de femmes, donc des bijoux, ils ont fait décorer des sandales. Ils ont fait du modelage. Ils ont fait des activités avec de la marche. Il y a la portrait, j'ai vu. Voilà, oui, oui, tout à fait. Et vous faites toujours des photos de tout ce que vous faites avec ces personnes. Ce qui rend la chose encore plus agréable. Parce qu'après, on peut leur montrer. Voilà ce que tu as fait. Ah, ils gardent, ils gardent, et par contre, il ne faut pas y toucher après. Ils gardent. Donc après, on fait toujours un peu de musique. Ça peut être des ateliers mémoire. Par exemple, je vais te donner un exemple qui est simple. Il y a des personnes où on va venir avec un fichier, où on a des ateliers mémoire ludiques qui permettent, on peut écrire. Il y a d'autres, vous n'allez pas venir avec ça pour faire un atelier mémoire. Vous allez faire un atelier mémoire oral. Oui, mais pas avec des fichiers. Des activités. Oui, mais pas avec des fichiers. Des fichiers, ça rappelle l'école, ça rappelle toute chose de notre travail. Ça dépend de la personne qu'on a en face. Voilà, c'est-à-dire que cette personne qu'on a en face ne veut. Elle ne veut plus entendre parler de ni feuilles ni fichiers. Voilà. Si c'est ton secrétaire, c'est ce qu'on a dit. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment important de pouvoir évaluer quand on arrive l'état de la personne ce jour-là. Parce qu'il y a des jours qu'on arrive, on sait que... Oui, ça va être une belle journée. Il y a des jours qu'on arrive, on sort. On sait aussi. Voilà, on avait sorti la peinture ou non. On avait sorti ceci. On va commencer par la musique. On va commencer par... Et quelquefois, est-ce que la musique passe même? Toujours. Toujours. Donc, la musique, véritablement, adoucit des mœurs. Voilà. Donc, ce n'est même pas la peine que je vous pose la question de savoir d'autres questions que j'ai relevées. Et elle soit très tente quand elle avait question. Alors, peut-on être à plein temps, juridiquement parlant, aidant familial? Vaut mieux prendre du répit. C'est important. Je m'en doutais. À plein temps, aidant familial, le plus souvent risque de partir avant la personne qui est malade. D'accord, parce que ce n'est pas facile. Non, c'est très épuisant. Et faites attention, même quand certaines personnes vont dire « Ah, mais il est couché là, il est allé pour le travail, machin. » Donc, ils ne comprennent pas pourquoi l'aidant est fatigué. Même s'il est couché, monsieur et dame, l'aidant est épuisé psychologiquement. Parce que c'est quand même... Il faut tout lui donner. Il faut penser à... Parfois, même parce que... Une aidant qui est dans la bientrétance, elle va faire le change entre... Parce que l'infirmière vient le matin, elle vient le soir. Mais si entre-temps, la personne est souillée, l'aidant qui est consensueuse va faire le change. Oui, même si ce n'est pas son travail, elle ne l'attendra pas à l'infirmière, elle fera le change. Elle fera le change. Elle fin, il faut lui donner à manger. Il faut régulièrement lui donner à boire. Psychologiquement, c'est épuisant. Elle ne peut pas sortir comme elle peut. Il faut faire attention. Et puis, il ne faut pas s'éloigner de l'arrivée couchée. Parce qu'elle peut appeler, on ne peut pas entendre. Entendre, voilà. Elle peut... Ou bien si c'est quelqu'un qui mange, peut-être... On a eu un manque d'attention. Oui. On s'est assoupi et tombé. Donc, il faut sécuriser... On n'a pas droit à l'erreur. Voilà. Il faut sécuriser la personne, l'aider, pour pouvoir... Et l'aidant, le plus souvent, ne se sent pas quitter la personne comme ça parce que... Oui. On est dans combien là ? Normalement, il fallait partir à 18h, mais il est là à 19h ou 40h pour pouvoir. Tant qu'elle ne va pas venir remplacer, relayer... C'est-à-dire que nous, en tant qu'aidant professionnel, si on était arrivés comme c'est arrivé une fois, on était chez quelqu'un, elle a fait un malaise. Oui. Pendant qu'avant qu'on parle, on s'est rendu compte qu'on a vu qu'elle n'allait pas bien. Elle faisait un malaise. Donc, tant que les enfants n'étaient pas venus, que le médecin, on a appelé le médecin, voilà, on fait... On n'est pas infirmiers. Vous attendez, voilà. Donc, on attend quand même pour pouvoir... Donc, on appelle le prochain usager, on lui dit qu'on a... Voilà, et on ne va pas pouvoir être à l'heure ou bien on va annuler le temps de laisser la personne dans de bonnes mains. Ça, c'est bien ça. Ça passe par là aussi. Donc, tout cela, c'est de la patience, c'est de l'amour, c'est de l'attention que vous donnez, que vous diffusez un travail comme le vôtre. C'est un travail qui mérite vraiment d'avoir sa journée, la journée des aidants, je ne sais pas comment on pourrait appeler cela, pour vraiment dire merci à ces personnes. Parce que j'ai ouïe dire quand même qu'il y avait de la famille autour de certaines personnes que vous aidez, mais que cette famille est exécrable. Voilà. Il y a des familles qui sont difficiles. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur des cas où la fille viendrait pour vous dire, oh, je suis partie hier, j'ai dit, c'est là, je reviens, c'est là. Est-ce que vous avez des familles un peu comme ça? C'est-à-dire que nous, on est plus au moins, on n'a pas encore des familles comme ça, parce que ce que tu dis, c'est plutôt dans le domaine de service à la personne, c'est-à-dire des auxiliaires de vie. Ah, ok, ok. Ou bien, par contre, c'est vrai que c'est souvent, les gens nous appellent pour nous dire, oui, que l'auxiliaire de vie n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela, ou bien, elle ne fait que rentrer. Bon, c'est vrai qu'on prend les deux, ils ont besoin de parler, on a ce numéro, on les écoute. Et on dit aussi, parce qu'il faut que les gens sachent que l'auxiliaire de vie qui accompagne, quand c'est la personne âgée qui se sent, parce que c'est vrai, parfois, en tant que professionnel, quand on rentre, on vient pour l'aider, faire de l'animation, mais elle est d'un à côté. Il faut se soucier d'elle aujourd'hui. Madame Montel, aujourd'hui, on aurait dit que vous êtes fatiguée. Je vais prendre un temps pour, je suis venue pour le monsieur, mais avant de commencer, je prends les nouvelles du monsieur, mais je prendrai aussi des nouvelles de la dame qui est l'aidante aussi. Et on se dit qu'on a le droit d'accompagner les deux, même si on vient pour un seul, mais on doit tenir compte de l'aidant parce que c'est elle. Quelquefois, elle est plus épuisée que la personne qu'on accompagne, elle a plus besoin de relâchement. Ça nous arrive d'offrir des fois des séances, ça peut être de relaxation, de bien-être à l'aidant, juste pour faire plaisir. Passer à autre chose. Passer à autre chose. Donc, c'est vrai que ça arrive. Nous, on met en place pour les familles qui nous sollicitent, surtout des familles qui ne vont pas bénéficier d'aide de l'État. Donc, on met en place pour eux ce qu'on appelle les dames de compagnie. Et jusqu'à ce jour, on n'a pas de problème avec eux. Nous, en tant qu'animatrices, vous n'avez pas fait ça. Souvent, ce que je dis aux personnes âgées ou bien la famille, souvent la famille pense que l'auxiliaire de vie sociale qui vient à domicile, c'est une aide ménagère. Il faut faire la différence entre les deux. C'est ce que j'allais dire. Vous avez l'aide ménagère, vous avez l'auxiliaire de vie sociale. On peut avoir les deux. Mais si le conseil départemental vous aide pour l'auxiliaire de vie sociale, la famille doit mettre les mains. Tous les filles, il y a plusieurs enfants, doivent mettre les mains à la poche pour prendre une aide ménagère. Je m'explique parce que l'auxiliaire de vie sociale que le conseil départemental finance met à disposition, avec le plus souvent l'advocation personnalisée d'autonomie, c'est pour accompagner la personne. En général, elle est censée faire avec la personne des choses qu'elle ne pourra pas faire complètement. D'accord. En tenant compte de diverses pathologies. Souvent, vous avez des personnes en situation de handicap. Même en situation de handicap, parfois, vous pouvez lui donner le chiffon et pendant que vous parliez, elle va essuyer quelque chose. C'est vraiment faire comprendre que l'auxiliaire de vie ne vient pas pour faire le ménage. Elle va entretenir le cadre de vie de la personne, mais elle vient avant tout aussi pour la personne. Eh bien, nous allons tenir ça. Ne perdons pas le bout de notre film. Et nous allons revenir pour la dernière partie de notre belle rencontre dans un petit moment.